La mythologie de l'Everest La mythologie de l'Everest, elle est très très simple, puisque l'Everest, c'est la plus haute montagne du monde. 8 850 mètres, c'est le plus haut, le plus, donc cette espèce de superlatif qui fait qu'on ne peut pas aller plus haut. Donc on atteint un absolu, et on atteint une sorte d'absolu en soi. Dans ma vie de grimpeur, je n'avais pas programmé de gravir l'Everest. Trop cher, trop d'artifices, trop de gens qui n'ont rien à y faire. Les biatribes, si souvent entendues, avaient fini d'agir sur moi comme des repoussoirs. Pourtant, quand Sophie Laveau m'annonça qu'elle partait gravir l'arrête nord de la plus haute montagne du monde, je glissais mes pas dans sa trace. Comme une libération de mon propre rêve d'Everest et de ma curiosité de comprendre. Comprendre ce qui se passe là-haut, à presque 9000 mètres d'altitude. J'ai l'habitude de dire que je ne suis pas une professionnelle de la montagne. Je ne vis pas de la montagne. En revanche, c'est mon passion qui est un vrai moteur de vie. J'aime, j'aime, j'aime la haute altitude. L'Everest, c'est l'Everest. Le mot Everest fait rêver et c'est quelque chose qui est universel. Et dans le monde entier, on dit Everest. Et donc ça parle à tout le monde. Et tout le monde sait ce que c'est et c'est le toit du monde. Nous avons quitté Lassa. Franchi des cols à 5000 mètres d'altitude, contourné des lacs, traversé des hauts plateaux arides, ponctuées de villes oubliées. Nous roulons depuis 4 jours sur la Frenchie Highway. Ce long ruban de bitume, voulu par les Chinois, au cœur même du Tibet. Avec Sophie, seule femme du groupe, ils sont 8. 8 clients français, allemands, polonais et norvégiens, inscrits à l'expédition du guide suisse Carre-Cobler. Pour un coût de 40 000 euros, doublé d'un investissement en temps de 2 mois, chacun d'eux a décidé de s'offrir son rêve d'Everest. La plupart ont gravi quelques sommets d'Europe ou d'Amérique, mais aucun d'eux n'est grimpeur professionnel. En effet, l'apparition des expéditions guidées au tournant des années 80 a radicalement modifié la sociologie d'un milieu jusqu'alors réservé aux alpinistes du Serail. Il y a une masse de gens qui sont là, qui ne sont pas des alpinistes géniaux, pourtant ils ont un désir d'Everest et ils vont payer comme tout le monde, ils vont avoir de l'oxygène ou pas, enfin ils vont organiser leur désir, organiser le fait de réussir d'accéder à leur désir. C'est pas illégitime, ils ont le droit. Ainsi, depuis la première ascension de l'Everest en 1953, ce sont plus de 20 000 personnes qui ont tenté de se tenir debout quelques instants au sommet de la plus haute montagne du monde. 7 000 y sont parvenus. Cette multiplication d'ascension laisse croire à une banalisation de la très haute altitude et suscite le débat dans le milieu de l'alpinisme. Tout un chacun peut se dire, moi pourquoi pas, pourquoi pas moi, si on en a l'envie, qu'est-ce qui nous en empêcherait ? Quel dictat un peu obsessionnel d'une communauté d'alpinistes dirait, ah mais toi, tu as le droit, tu le mérites, puis toi, non franchement tu n'as pas le droit, tu ne le mérites pas. Le paysage de terre et de pierre est subitement barré par la chaîne himalayenne. Délaissant l'imposant sommet du Shoyu à l'ouest, la piste file vers ce triangle sombre et lointain, parfaite pyramide dessinée dans l'azur. Encore quelques dizaines de kilomètres de plateau rocailleux et Shomoluma Everest se dévoile enfin. Immenses parois subitement, envahissantes, magnifiques. La totalité des expéditions guidées se répartit sur les deux itinéraires historiques de l'Everest. Versant Sud, l'itinéraire népalais concentre 90% des expéditions. Certaines saisons, ce sont plus de 500 prétendants qui tentent la célèbre voie du col sud. Sophie et ses compagnons ont choisi l'itinéraire tibétain du versant Nord. Réputé moins dangereux, il est aussi plus exigeant techniquement avec sa longue arrête sommitale entrecoupée de ressaux rocheux. Spécialiste des plus hauts sommets de la Terre, Carrie Kobler a accompagné 100 clients en 10 expéditions à l'Everest. 70 d'entre eux sont parvenus au sommet. Carrie et ses quelques collègues Everesters forment la première génération de guides à avoir accumulé une telle expérience de cette montagne. Leur présence répétée sur le même itinéraire explique en partie l'efficacité de leur organisation. Je sais bien qu'on aimerait bien tous que la montagne soit le dernier rempart qui échappe à l'échange des billets de banque et tout ça. La réalité, c'est jamais ça. La réalité, c'est que même en France, quand on va grimper, il y a des refuges, il y a des gens qui vous vendent des repas, il y a des guides qui vous emmènent, il y a des trains à prendre, il y a un téléphérique qui vous mène à l'aiguille du midi, il y a des bus, il y a... Bref, il y a une organisation touristique normale. L'Everest, c'est une organisation touristique aussi. L'encadrement s'appuie sur une équipe fidélisée de Sherpa, dont la motivation est d'autant plus grande que le salaire est confortable et l'embauche assurée. Chacun d'eux va ainsi gagner environ 8000 dollars en deux mois, équivalent de 5 années de salaire d'un employé de bureau lettré de n'importe quelle administration locale. Déjà sur place depuis deux semaines, ils ont installé le camp de base et s'apprêtent à organiser les camps d'altitude. Ce printemps, 8 expéditions ont installé leur village de tentes sur le vaste plateau caillouteux, au pied du glacier du Rongbouk. 8 camps organisés autour des cuisines et des grandes tentes d'ôme, lieux de vie stratégique. J'espère qu'on ne se met pas trop dans des conditions trop douces, mais les conditions sont à la hauteur de l'événement, on va dire. Et oui, ça rassure beaucoup cette installation et ce confort. Je pense que le confort n'est pas inutile dans ces lieux. Confort bien vite relativisé par la rusticité d'un quotidien balayé par un vent ininterrompu et la fatigue des corps en début d'acclimatation à l'altitude. Les dix premiers jours, la vie se cantonne en de longs repos, de courtes sorties sur les montagnes alentours et de visites parfois surprenantes entre expéditions voisines. Nous répondons à l'invitation de nos amis russes. Il y a une grande partie au camp de base de l'Everest chez les russes. Je vois Andréa, c'est Sophie. Qu'est-ce qui est le plus dangereux dans l'Everest base de l'Everest ? Le plus dangereux est le temps de partage. Oui, je pense que le temps de partage dans l'Everest base de l'Everest. Oui. Le plus dangereux. 22 avril départ pour le camp de base avancé situé à 6500 mètres au pied même de l'everest les deux prochaines semaines seront dédiées à la seconde phase d'acclimatation en d'incessants allers-retours des caravanes de yak assureront l'alimentation de cet avant-poste stratégique durant toute la durée de l'expédition alors que chacun se réjouit de se rapprocher de la montagne bart et knout quitte momentanément le groupe souffrant de sinusite ils doivent impérativement perdre de l'altitude pour réussir à se soigner et à tous membres le problème vous dix membres n'est-ce pas n'est qu'on n'est qu'on n'a pas du nom de l'ontal de la sphère de saint at five percent will escalate again and get more chic so it's you need to be hundred percent dans l'expert to wait a little bit on let the group go and regroup again a little bit later i hope so we'll see you again guys baptisé l'allée du miracle par nos illustres prédécesseurs britanniques découvrant cet accès logique à l'everest au début du 20e siècle les 25 km de l'immense glacier du rond bouc sont bordés de spectaculaires pénitents de glace étonnantes balises de nos longues heures de marche on est parti depuis deux heures 53 l'altitude on est à 5950 il est 11 heures donc dans une heure on mange youpi on n'est qu'à 5950 on n'est qu'à 5950 ouais ouais on n'est pas arrivé donc on n'est pas arrivé effectivement le club le bici est à six mille cinq cents foc et encore six cents mètres bon eh ben on va y aller c'est l'everest qu'on voit qui est pris dans les nuages et ce serait au bout de ce glacier que enfin on tourne à droite altitude vent froid deux semaines pour trouver un nouveau rythme dans un décor magnifique mais souvent inhospitalier le confort permis par une tante messe bien isolé et des repas préparés avec soin sont les outils indispensables pour ne pas s'user prématurément mais l'image d'un pseudo club mètre d'altitude est bien loin d'une réalité plus prosaïque tentative osée à la gopro d'aller prendre une douche au camp de base avancé à 6500 mètres la tante douche située à côté des deux tentes chiottes voilà au merveilleux la douche voilà l'eau chaude merveilleux avec mon ami tibétain et là il m'a fait une petite douche ça coûte la peine voilà faut se mettre accroupi autour oh putain je peux vous dire faut être motivé à mort ça mais ça coûte que dalle ça alors ça dit pile ça dit moins 16 heures dans l'attente donc ça va probablement descendre jusqu'à moins 20 dans le courant de la nuit en espérant qu'il n'est pas trop de vent je pense qu'il ya des phases où on s'habitue puis il ya des phases où on rejette complètement on en a marre mais j'ai pas encore atteint la phase où j'en ai marre donc là ça va continuer de s'acclimater monter progressivement de plus en plus haut observer avec attention ses réactions laisser au corps le temps de transformer son métabolisme pour compenser le manque d'oxygène disponible dans l'air dépressurisé de la haute altitude se tester enfin jusqu'à 7000 mètres sur les pentes du lac paris inégalable belvédère se dressant modestement face au gigantesque l'air est vrai c'est impossible de mettre la pointe d'un crampon sur l'éverest avant la traditionnelle puja fameux rituels bouddhistes exprimant la gratitude et implorant les divinités des hauts sommets de tolérer nos incursions audacieuses la journée est longue dans les courants d'air glacial prières incantations et offrandes de nos amis sherpas attisent un moment nos propres superstitions je mange ça c'est pas fini c'est que l'acquis qui arrive à tu vas voir comment comment on se rend malade avant d'aller à l'hématation était parfaite jusqu'à ce matin je ne réponds plus de rien étonnant moment où l'hérite d'une autre culture réveille nos propres questionnements et nous rappelle sans ménagement que si l'himalayisme est un jeu ce jeu n'est en rien innocent priez à marmonner votre cabu et de sans pas jeté au vent des dieux premier pas enfin sur l'everest comme une délivrance quitter la moraine pour remonter les parois entrecoupées de ses racks suivre les premières cordes fixes pour monter dormir au fameux col nord et se tester demain jusqu'à 7500 m on n'est pas en haut donc on va y aller doucement donc on n'a encore pas top acclimaté et que c'est super raide ça va être ça pendant 500 m en charge de la mise en place des cordes fixes l'équipe tibétaine nous a devancé de quelques jours en effet afin d'éviter une inflation anarchique de l'équipement les grimpeurs de la tibétaine mountain ring school ont installé la ligne de vie pour l'ensemble des expéditions présentes tu as fait tes premiers nœuds d'un cortix c'est bien tout de la précédente au lieu d'au-dessus donc ça coince on est au milieu des séraques là c'est absolument sublime il y en a la petite sophie allez prochaine étape c'est fait tu es dans une boîte de nuit là ouais c'est l'ambiance ambiance là ne gère pas ils ont la radio avec la musique et autour il ya tous les autres camps qui sont en train de se monter donc bonne ambiance il ya bien hein faut attendre que le temps passe un petit peu là le corps il bosse mais là on y est çai yette col nord , de l'espérist tu t'ennui pas ? non je ne m'ennuies pas jé qu'est ce que tu fais là parce que là il ya rien à faire là j'ai bu un petit thé j'ai voyé un gâteau j'ai monté mon mypod quand même j'ai peut être écouté un petit peu de musique Mais c'est tout ce que j'ai monté. Je n'ai pas monté de cahier, crayon, livre, rien du tout. C'est trop lourd. Donc on attend. Alors il y a des études qui essaient de faire croiser la libido avec l'altitude. Vous en pensez quoi mademoiselle Sophie Laveau ? Alors pour le moment je pense qu'il faut être vraiment super motivé quoi. Et il n'est que 6h le soir. Nous avons encore 15h à attendre. Putain ça va être long quand même non ? Moi je trouve que les gens qui vont à l'Everest je retrouve un certain courage. On a payé, on a de l'oxygène, on a des guides, on a des sherpas, on a tout ça. Mais il faut quand même mettre un pied devant l'autre. Et il faut quand même encore une fois avoir une bonne capacité à souffrir, une bonne capacité à accepter le risque d'y laisser sa peau. Une bonne capacité à s'oublier parce que parce qu'on est quand même à la limite de quelque chose de transgressif. On sait bien qu'on est que de passage, que ça va être dur et franchement, franchement l'Everest c'est pas une partie de rigolade quoi. Non il faut oser, il faut oser. Voilà, il doit être 6h du matin. Il fait moins 20. T'as dormi comment ? J'ai dormi en alternance. Je me suis beaucoup réveillée quand même. J'ai froid aux pieds ce matin. Un petit plan sur ce qui se passe dehors. Au-dessus de nous, il y a un énorme serac. Oh putain, on a une espèce de petit piu-piu là juste sur la tente. Qu'attends qu'on lui donne à manger et qu'il doit se les cailler aussi. Le soleil va arriver parce qu'il touche l'énorme serac. Ceci dit, il a de la tronche le serac. Putain ! Il n'y a rien qui bouge dans le camp pour l'instant. Il y a plein de petits piu-pius. Putain, 7000 mètres. Il y a des petits piu-pius comme sur les toits de Paris. C'est incroyable non ? Regardez l'arrivée du soleil. Ah, c'est trop bon. Un petit plan. Un petit plan de l'arrivée du soleil là. Ah, les degrés vont arriver avec là. Alors quoi ? Quel est ce désir d'Everest, fait d'acceptation et de renoncement ? Quel est notre plaisir d'Everest, nourri de froid, d'attente et d'effort perpétuel ? Probablement est-il une construction intellectuelle. Sûrement est-il cérébral, émotionnel. Le plaisir d'Everest s'enracine dans la dynamique intime et interroge nos motivations d'alpinistes. Il se nourrit de la parenthèse de vie qu'il nécessite, de chocs esthétiques fugaces et foudroyants, de l'entrelacement de l'histoire personnelle de chacun avec celle d'un lieu universellement reconnu. Quand j'ai eu ce désir d'Everest, j'ai eu cette espèce de réflexe de penser que si j'allais au sommet de l'Everest, j'allais être meilleur, j'allais être plus grand, j'allais être plus fort, j'allais être plus intelligent. Et les gens disent ça, quand ils vont à l'Everest, ils se disent mais je vais changer, ma vie va changer. Alors il y a une part de fantasme, parce qu'en fait on ne change pas vraiment, mais il y a une part de réalité, qui est que quand on a réussi ce genre de challenge, on éprouve une joie intime, ce qu'on appelle le bonheur. On s'admire quand on fait l'Everest. À la longue phase d'acclimatation, succède celle de la tente. Maintenant que chacun a réussi à dormir convenablement à plus de 7000 mètres, que chacun a su cramponner à plus de 7500 mètres, c'est le retour au camp de base. Le cerveau semble se remettre à fonctionner à peu près normalement. Le corps apprécie le regain de température. L'appétit réapparaît et le sommeil est soudainement réparateur. Nous sommes acclimatés. Nous devons être patients et confiants. Devant nous, Tronchomolungma est la splendeur de sa face nord. Chaque matin, un panache de nuages nous rappelle la force des vents. Nous dépendons d'eux. Nous attendons que cesse leur souffle puissant, que faiblissent ces jet streams qui balaient l'altitude. Au-delà de 40 km heure, toute tentative serait vaine. Attendre et rester concentré. Attendre et regarder le ciel tibétain. Attendre. Mais qui nous a appris à attendre ? Le rythme des journées est invariablement ponctué des briefings météo. En contact avec des prévisionnistes basés en Suisse, Caricobler intensifie les demandes de cartes et d'estimation des vitesses des vents. Il scrute, compare, imagine et laisse doucement monter en lui la tension. Il sait que les chances de sommer dépendent de la justesse de ses analyses. Idéalement, la tentative de sommer requiert 5 jours de temps stable et sans vent. Rien ne les annonce. La météo tourne à l'obsession. Et comment organiser la tentative du sommet pour optimiser la sécurité alors que le créneau annoncé serait dû à quelques heures seulement ? A l'initiative du suisse Caric, du chinois Sandouk et du russe Alexis, un étrange meeting s'organise dans la grande tente dôme du leader chinois. Impression surréaliste d'assister à une réunion diplomatique internationale où se jouerait le sort du monde. Face au chef qui compte, les leaders des petites expéditions forment un cercle attentif et tentent de valoriser leurs informations. Bel exercice de style si l'on admet que toute décision se joue entre Sandouk, en charge de la finalisation de l'équipement, et Carie qui possède les informations météorologiques les plus fiables. Tant que j'ai pas les pieds au sommet, je crains l'échec, oui. Forcément. Tant qu'on y est pas, on sait pas si on est capable d'y arriver. On va tout faire pour, mais... Mais je sais pas. Je sais pas si je suis capable. Si... Aujourd'hui, je sais pas. Je saurais... Voilà, en descendant. J'ai hâte, le vent s'arrête. J'en ai marre du vent. J'en ai marre d'heure froid. J'en ai marre de pas arriver à bouffer du petit déj' le matin. J'en ai marre de me coucher dans une tante où il fait moins 10. Mais putain, l'Everest joue un peu avec nos nerfs, là. C'est dur de grimper l'Everest et je trouve que c'est très, 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 très dur de rater le sommet. C'est très, très dur parce que... Parce que moi, par exemple, j'en ai rêvé peut-être toutes les nuits pendant un an. Toutes les nuits pendant un an, je me trouvais au reçu de Harry et le ciel était beau. Et je n'y allais pas. Donc l'échec, pour moi, était très, très, très dur. Vraiment, je crois que je peux dire que j'en ai souffert. Mais aujourd'hui, avec l'âge, avec le recul, avec une autre façon de considérer la vie, eh bien, je ne garde que la beauté d'avoir essayé cinq fois cette montagne. Je me dis même quelle chance j'ai eue. Chance j'ai eue parce que l'Everest m'a rendu à chaque fois à peu près intact en bas. Et chance parce que j'ai vécu des aventures à laquelle, pour rebondir tout à l'heure, peut-être je n'avais pas droit. Eh bien, je les ai vécues là-bas et je suis très, très heureux de les avoir vécues. Je remercie l'Everest. La fenêtre est annoncée enfin. 25, 26, on ne sait pas trop. Les pontes de la météo cogitent encore l'affaire. Soit-il que nous, on s'en va. Dernière remontée au camp de base avancé pour tenter le sommet dans le seul et minuscule créneau météo annoncé. Le guide Kari enfile la tenue du professeur Kobler et dévoile enfin quelques secrets de l'usage de l'oxygène artificiel que nous utiliserons bientôt. Depuis les premières tentatives de conquête de l'Everest au début du 20e siècle, l'aide du précieux gaz fait débat au sein de la communauté alpine. Au tenant de l'efficacité et de la sécurité, s'opposent depuis toujours les chantres d'une éthique dénonçant son usage comme une aide déloyale. Et ceci de souligner avec justesse le paradoxe de vouloir gravir l'Everest en supprimant l'expérience hypoxique qui en fait sa spécificité. Si on a envie d'être sur le plus haut sommet du monde qu'est l'Everest, on sait que c'est presque 9000 mètres, donc déjà c'est pas un 8000, c'est beaucoup plus haut. On sait que les données médicales sont très très simples, on sait que ça fait très très mal d'être sans oxygène. J'en connais qui y sont allés et je peux vous dire que ça fait vraiment très mal. Donc après, ben voilà quoi, est-ce qu'on a envie de se faire mal, mais jusqu'au bout là, jusqu'à l'ultime. On sait que les chances de mourir vont être multipliées par 10 ou voire plus. L'éternelle question, c'est la question des moyens. Ce qui rend spécifique l'Everest, c'est pas la difficulté technique sur aucun des deux itinéraires qu'on appelle normaux. Ce qui rend spécifique, c'est cette dimension liée à la très haute altitude et à la rareté de l'oxygène. Et donc cette expérience physique, physiologique, mentale de la rareté de l'oxygène. Donc si on la supprime en prenant de l'oxygène, quelque part on renonce à cette expérience et pour moi on triche. Ok, on triche. Encore une fois, on triche avec qui ? Pas avec soi. Avec soi on sait, on connaît plus ou moins ses capacités, le curseur jusqu'où on peut aller pour souffrir. Pour moi, en tout cas, la question se posait même pas quoi. Parce que c'est vrai que compte tenu de l'engagement financier, personnel, des dangers aussi, parce que j'avais mesuré, il y a quand même, bon, le faire sans oxygène, c'est quand même, on augmente quand même sensiblement les risques et d'une manière qui me plaît pas. C'est-à-dire que d'une manière assez aléatoire. Moi les risques j'aime bien, mais j'aime bien quand même quand on les mesure. Et puis, pour les membres forts, vous donnez un litre, et pour les membres forts, vous donnez quatre litres. Tu pars sur la ville là ? Aller à l'Ebreste par la voie normale avec de l'oxygène, c'est super dur. Il y a un moment de toute façon à l'Ebreste, vers 8000, 8300, où on se retourne et on dit, bon ben là, même avec de l'ox, là, je suis pas sûr de rentrer quoi. Alors, s'il continue, je suis pas sûr de revenir. Et ça, ben, c'est pour tout le monde pareil quoi. C'est même pas un débat. C'est, si vous avez vraiment envie de pas prendre de l'oxygène, n'en prenez pas. Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres en revanche. Et donc, ceux qui en ont besoin, qui en ont envie pour réussir leur désir, et ben qu'ils prennent de l'oxygène. Sur 7000 grimpeurs ayant atteint le sommet de l'Ebreste depuis 1953, moins de 150 se sont passés de l'usage de l'oxygène. Et à peine une poignée de ces performeurs a réussi cet exploit en s'affranchissant de toute aide extérieure. Bien sûr qu'on pourrait dire, maintenant, on ferme l'Ebreste à ceux qui ont de l'oxygène et tout ça, mais faut quand même être réaliste. Je crois que les grands alpinistes qui veulent encore faire des performances, ben, ils peuvent aller aussi sur les voies les plus dures à l'Ebreste. Moi, je suis désolé, mais il n'y a aucun Français qui a fait une voie haute que l'arrête sud ou l'arrête nord. On attend encore la première ascension de la face sud-ouest par des Français. Et puis, ils peuvent prendre de l'oxygène. Je pense que même avec de l'ox, c'est pas facile. Donc, puis, il y a aussi de versant nord. Ça y est, je suis prête. Prête pour le grand voyage ? Oui, je suis prête pour partir là-haut. Je vais faire la montagne, tout là-haut. Il y a même bien l'attente, hein ? OK. Allez, on ferme la maison. Dans quel état d'esprit je suis ? Je suis un peu inquiète quand même, parce que le vent, c'est un vrai facteur d'échec. Si on n'atteint pas le sommet la nuit du 24 au 25, les prévisions des jours après sont encore plus mauvais. Ben, apparemment, voilà, quoi. C'est la seule petite fenêtre qu'on ait. Donc, on va croiser les doigts, là, pour cette fenêtre du 25. Si on résume, c'est deux mois d'expédition pour moins de 24 heures de tentative de sommeil. Ça fait court, hein ? Mais bon, on va essayer. Comme il n'y a qu'une fenêtre météo, tout le monde monte en même temps. Donc, ça fait un petit bouchon. Donc, il faut être patient. Pour moi, on monte tranquille. Allez, dernière ligne droite. C'est Sophie. Oh, yeah. J'en peux plus, Diori, là. Tu peux fermer, il fait froid, s'il te plaît. Tu sais que tu commences à voir une tronche d'Himalayiste ? Ouais, ils sont déjà prêts, eux. Bon, je peux te dire qu'ils sont tous en gros guillets, hein. Ils sont pas avec les petits Gore-Tex de gonzesses, hein. Le sac en plastique, je le fais sécher et je change. Et en fait, il n'y a que la première chaussette qui est mouillée, que je fais sécher dans le sac de couchage. Pas dans la nuit. C'est clair ? C'est pas sûr. Si, sûrement. Je vous réexplique au combat, ce sera certainement plus clair. T'as la pression d'avoir de l'oxygène ? Il faut attendre un petit peu. La montée au camp 7700 mètres se double d'un nouvel apprentissage. Celui de l'utilisation de l'oxygène artificiel. Enfiler le masque. Ajuster les courroies. L'enrichissement de l'érinaline est que partiel et n'apporte aucun confort immédiat. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Visage recouvert, c'est momentanément une impression d'enfermement qui prédomine. Il faut alors respirer calmement. Accepter le bruit obsédant de la respiration amplifiée. Et imaginer les précieuses molécules se dissoudre dans le corps. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon quand même. Ça va. Il y a un truc à la cour. On ne voit rien. On ne pense pas rien. On ne s'attend pas. On ne peut pas filmer. C'est bon. C'est bon. C'est bon. dessous la tente que je vais occuper avec Sophie et puis un peu plus à l'ouest deux autres tentes je sais pas trop comment je tiens pas à organiser tout ça puis là on se prend un petit coup de mauvais temps allez là j'ai trouvé une brosse à dents toute neuve sur les pointes de l'Everest ça c'est un trophée tu n'as pas perdu ta brosse à dents non ok c'était pas trop dur la montée ça était ok super allez tu vas aller voir où on est au saut une brosse à dents toute neuve voilà Sophie gonfle son matelas s'ouvre pas trop vite c'est quand même bien en pente je sais pas trop faut qu'on réfléchisse comment on va réfléchir on va réfléchir comment on va réfléchir Oui, c'est très early, il dit. Oui. Parce que c'est lundi lundi? Oui, aujourd'hui, lundi augmente en lundi. Donc, quand on a lundi, on a lundi, on a lundi. Donc, on a lundi, on a lundi. Donc, on a lundi, on a lundi. Lundi, on a lundi, on a lundi. C'est lundi comme ça, tout le temps. Oui, oui. Peut-être qu'il y a des sections de nez. Je ne sais pas. Alors, c'est comment? Magnifique. Glacial. Ouais, ferme, alors. Glacial, mais magnifique. Il y a le vent qui s'est levé, là. Donc, l'ambiance, elle s'est durcie. Et... La nuit va être longue. Putain, qu'il y a tout qui merde. Le matras qui sort. La toute qui s'est éteinte. Là, je vais vous dire... Là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et on est hyper motivés. Mais on serait vachement mieux ailleurs. Oh putain, si ça fait ça toute la nuit. Psychologiquement, t'entends deux bruits du vent comme ça. C'est affreux. Regarde la caméra, ma grande. Oh putain. Allez. Bonne nuit. On se fait une deuxième soupe et dodo. Soupe et dodo, ouais. Là, c'est pas facile du tout. Mais on savait, hein? Ça allait pas être facile, là. La pire nuit depuis le début. C'est passé quoi? Bon, l'enfer, quoi. Vraiment. Impossible de trouver une position dans le... Ça glissait tout le temps. Cauchemar... Bad trip. Tomorrow morning? Yeah. You don't make call, huh? Your hand. No, no. You put... Gloves. Gloves. À l'image du travail des guides dans les Alpes, les Sherpas forment désormais binômes avec chaque client. Toute la durée de la montée au sommet, chacun d'eux veille à la sécurité de la progression, organise l'usage de l'oxygène, s'inquiète de la gestion du froid. L'altitude renforce la bulle égotique, de tout un chacun. L'altitude a au moins cette vertu, cette chose un peu particulière, c'est qu'elle rogne le sentiment. Elle le broie un peu. Elle broie en fait tout ce qui est un peu émotionnel. Ça n'est plus le moment d'avoir peur. On n'a plus peur dans l'action. Quand on sort du dernier camp, quand on est vers le sommet, c'est à ça qu'on pense. Toute l'énergie est tendue vers ça. Si toute notre énergie n'est pas tendue vers ça, alors là, c'est clair, on va faire trois pas puis on va redescendre. Mais si toute l'énergie est tendue vers ça, on va y aller, on va aller jusqu'où on peut. Ça va si on voit quelque chose ? Ça va rien. Ça va si on voit quelque chose ? Ouais. Tu vois qu'il est toujours sur trois ? Sur trois ? Ouais, il sur trois. T'as pas besoin que t'as rien qui vient ? On est à 8300. On est à 8300. On est un peu scotché quand même, non ? Ouais. La première bonbonne de gaz a gelé instantanément. J'essaie de la réchauffer au bain-marie, au briquet, dans le duvet, ça marche pas. La deuxième bonbonne de gaz semble fonctionner. On se fout très bien dans le duvet à dormir avec de l'oxygène plein les narines. Mais il faut qu'on boive et qu'on fasse de l'eau. On n'est pas dans d'un enthousiasme délirant parce que, putain, les conditions, elles sont hardos, ça. On a pas faim, ça brasse, on n'est pas très bien installés. Et pourtant, avec l'organisation de Kari, les Sherpas, ils font un boulot d'enfer. On arrive dans les camps. La tente, elle est montée. Et puis, ils ont préparé le terrain les jours précédents. Ils sont montés dans les camps d'altitude pour faire des dépôts de tentes, des dépôts de gaz pour les réchauds et des dépôts d'oxygène. Un autre sport, à l'organisation de Kari. On est au guillard. Il faut que je aille aux toilettes. Il y a beaucoup de vent et je ne trouve pas d'énergie. Trop dur. T'es où, Paulette ? Je vais aller à la tente, mais je n'ai pas confort. Il y a une petite plateforme. Peut-être je n'ai plus. Ouais. C'est trop ordaine, là. Question indiscrète mais stratégique. T'as réussi ou c'est impossible ? Moitié. Il faudrait qu'on dorme un peu. Et on va partir à 22 heures. On ne connaît pas les dernières prévisions météo parce qu'on n'a pas réussi à discuter avec Andreas, le guide. Il est juste venu nous venir lors de départ. Mais ça brassait tellement dehors. De temps en temps, ça se calme. On rêve que ça reste comme ça, là. Là, ça se calme un petit moment de calme. La caméra, elle est pleine de buée parce qu'il fait très froid. 10 heures moins le quart. 22 heures, 21 heures 45. Mettre les lunettes de soleil aussi. Pour le vent. Tout le masque, les moufles. C'est parti. Ça en fait des lanières sur la tête, là. Et voilà. Et puis à 22 heures, quand il faut partir, tant qu'on s'est dans mes vêtements emprisonné, quand même on se sent un peu emprisonné par le masque, à moitié aveugle avec les lunettes, c'est un peu Gilbert Montagné qui monte à l'Everest. On a l'impression qu'il y a de la distance entre soi et le terrain. On ne voit pas très bien. On subit un monde qu'on découvre. On en a plus peur que la vraie difficulté. C'est-à-dire qu'on est tellement dans les récits et les mythes ancrés en soi qu'on se demande ce qui va se passer. Ça va, ma Sophie ? Oui. Encore quoi les volets, ma Sophie ? On est très bien. Oui. Ce qui a été le plus dur, c'est la nuit du sommet. Il fait extrêmement froid, il y a beaucoup de vent. Et on est très vite bloqués par des cordées qui sont devant et qui n'ont pas forcément le même rythme. Et c'est cette attente dans le vent où on est coincé, où c'est juste interminable. Et puis moi, à ce moment-là, j'ai perdu Sophie. Il y a eu un embouteillage. Donc les groupes se sont un peu mélangés. Donc je suis désespéré parce que je n'ai plus ma Sophie. On attend assez longtemps. Puis finalement, je repars parce que les Sherpas disent François, on ne peut pas attendre davantage. On est en train de geler. Dans des situations où c'est vraiment très compliqué, je me mets en mode je ne réfléchis plus. j'ai mon halo de la frontale. Il ne faut pas trop réfléchir. Je ne me suis pas dit que je voulais faire demi-tour. Je me suis dit qu'on n'allait peut-être pas y arriver parce que les conditions sont extrêmes. Là, c'est un moment quand même assez exceptionnel parce qu'on se sent très haut physiquement, esthétiquement. le paysage, on domine le paysage. Et puis à un moment donné, je me retourne parce que je sens le soleil émerger. Et là, bonheur, je vois Sophie arriver avec sa belle doudoune orange, son pantalon jaune. Et vraiment, elle est dans l'axe de la caméra, dans l'axe de la Grande Arête Est, le lever de soleil derrière. Moi, je garde cette image super forte à ce moment-là. C'est fort. C'est parti. Je t'ai envie de être ... Gris! Sous-titrage ST' 501 ... Je suis amnibilé un peu par mes images parce que je suis là aussi pour filmer l'arrivée de Sophie et je sens que je ne suis pas à 100% de mes capacités. J'ai la caméra qui gèle, le rideau qui descend vers la caméra et que j'essaye de remonter avec le doigt. Mais bon, je fais au mieux et à un moment donné, je me dis on s'en fout, on est à l'Everest, on y est. Et puis on profite, on profite de ce moment. Le sommet, c'est cet amalgame entre cette souffrance et cette joie intense. Donc il y a des larmes, on pleure, on rit, on se tombe dans les bras, il y a des accolades, il y a des photos. Ça va très vite, ça va très vite. Il faut capter les images, il faut capter ce qu'on voit, il faut s'intégrer tout ça au maximum. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Et puis on est sur le toit du monde, c'est un truc de dingue quoi. Et puis on est dans cet état d'esprit qui est très particulier, on l'a fait. On est porté par cette espèce de bonheur d'avoir réussi ce sommet. On ressent vraiment ça parce qu'il y a une tension qui descend, qui baisse, cette tension de l'expédition, de l'acclimatation, de l'attente et de l'escalade, mais qu'il y a une tension qui est au-delà de ça, qui probablement, oui, on fait partie des gens qui sont montés au sommet de l'Everest. C'est rentrer très très modestement, mais faire partie un tout petit bout de l'histoire, de cette montagne mythique. Et puis cette satisfaction d'y être arrivée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada